J'avais envie qu'on parle un peu rapidement, peut-être suivi Twitch, ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo global, il y a quand même beaucoup, beaucoup de licenciements. Twitch, là, ils ont annoncé qu'il y avait 500 emplois en moins, 30% de la masse salariale supprimée. En mars 2023, il y avait déjà eu quand même des centaines de postes qui avaient été supprimés. On avait appris qu'en Corée du Sud, ils avaient fermé, et c'était effectif du coup le 27 février. Il y a eu pas mal de petits changements aussi, un peu pour les streamers, au global, je ne sais pas si vous avez tout vu. Il y a un changement, en fait, de... Je vous donne l'info, je ne sais pas si ça intéresse, mais potentiellement aussi pour les créateurs, les petits créateurs. En gros, changement, avec le passage qui devait se faire, donc du coup, à 50%, concrètement, pour vous résumer un peu la chose, il y a des streamers qui, sur chaque sub, sur chaque revenu, etc., touchent 70% des revenus, et Twitch en prend 30%. Twitch, ils avaient dit, écoutez, nous, on doit prendre plus d'argent, donc ça ne va pas le faire, on va passer à 50-50, au-dessus des 100 000 premiers dollars. Donc les 100 000 dollars, ils sont en 70-30, et ensuite, on mange chacun en 50-50. Donc, beaucoup de créateurs qui vivent que Twitch étaient en mode, frérot, c'est pas possible, moi, j'ai une boîte, etc., c'est pas gérable. Là, ils sont revenus en arrière, ils ont dit, écoutez, les gars, on vous laisse le 70-30, d'accord, il n'y a plus ça, donc on vous le laisse, il n'y a pas de problème. Ça a changé aussi, donc, pour les petits streamers, il vous faut désormais mettre 300 subs nécessaires au lieu de 350 pour pouvoir avoir automatiquement le 70-30, ce qui est plutôt cool. Et pour avoir, donc, le 60-40, c'est 100 subs uniques, ce qui est sympa, parce que c'est vrai que très souvent, on parle aussi de, là, on se parle de 100 000 dollars, ce qui est absolument titanesque, pardon. L'enjeu, c'est, les petits streamers, à quel moment tu peux réussir à en vivre, à quel moment tu peux te dire qu'en fait, vas-y, je continue mon taf, mais j'ai un petit à côté et je commence à apercevoir des revenus à droite, à gauche. Le truc qui change, c'est que maintenant, les Twitch Prime qui rapportaient avant 2,2 dollars par Twitch Prime directement aux streamers, ils vont en rapporter plus que 1,55. En fait, c'est des prix uniques fixés, donc, par pays. En France, et c'est la même pour l'Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne, pardon, c'est 1,55 dollars, par exemple, pour chaque Prime. C'est cool que tu dises ça, Péa, sur un truc, c'est que les gens ont tendance à oublier que les streamers, en général, c'est aussi les gens qui ont 400, 500 subs, 600 subs, 300 subs. Parce qu'en fait, on parle toujours du principe que, quand on parle de streamers, on parle des, entre gros guillemets, gros streamers qui ont genre 6 000, 7 000, 8 000 subs, mais toujours, ma stat, je suis malaisant avec cette stat, mais tu fais 10 viewers sur Twitch, t'es top 0,01%, et c'est pas une stat qui est sortie de mon chapeau, c'est une vraie stat. Il y a eu une vidéo hyper intéressante qui est faite par Ludwig, qui est un streamer américain, qui, à l'ancienne, là, maintenant, il stream sur YouTube, à l'ancienne, il streamait sur Twitch, et il avait, il a eu genre 250 000 subs sur Twitch. Et en gros, il a fait une vidéo sur comment être streamer, et en fait, il explique que, être streamer, ce n'est pas être, bah, les top, les case sénates, les excuses et tout, et en gros, il met le top 10 000 de Twitch, et j'aurais dit, bah, être streamer, c'est ça, il stream depuis 5 ans, il a tel nombre de subs, et c'est typiquement, c'est la majorité. Et ces personnes-là sont impactées par les changements, et je trouve que c'est important aussi de voir qu'il y a ces changements-là pour les personnes qui ont moins de subs, parce que t'as aussi l'impression, des fois, tu peux te dire que, ouais, Twitch, on a quelque chose à foutre, que des gens qui leur apportent, genre, 500 000 balles, tu vois. Mais c'est vrai que, mathématiquement, parce que, du coup, les petits streamers vont pouvoir avoir plus de pourcentage, mais via les primes, ils vont moins gagner. Et ça reste quand même un peu de la merde, moi, pour moi, ça reste de la merde. Oui, et non, parce que, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que les petits streamers, ils étaient déjà à 70-30, puisqu'ils ne dépassaient pas 100 000 balles de... Oui, mais en fait, pour avoir ça, il fallait 350 subs uniques. C'est ce que je dis, le seul truc qui change, c'est que ça passe de 350 à 300, ce qui est déjà un grand pas, etc. Les primes, frères. Les primes, c'est cataclysmique pour les petits streamers. Non, mais les primes, pour moi, c'est une... De 350 à 300, ce qui est, OK, c'est 50 subs uniques, très bien, en moins, mais le 70-30, frère, c'est pas 100 000 dollars de recettes à l'année, donc ça change rien, en fait. Est-ce que c'est un truc qui t'impacte, toi, Trixie ? Parce qu'en moyenne, tu tournes un... Enfin, je sais pas si tes chiffres sont publics, c'est pas l'idée de... Parce qu'il y a des streamers qui affichent leur nombre de subs, d'autres, non, on ne sait pas. En fait, ça dépend, moi, ça dépend des mois. Ça fait six ans que je vis de Twitch, mais c'est vrai que je suis plus dans la moyenne, petit moyen, on va dire, que dans les énormes chiffres, tu vois. Et oui, ça m'impacte, parce que les primes, malheureusement, et heureusement aussi, j'en ai quand même pas mal. Après, pas tant que ça, parce que je pense que nous, les petits et les moyens, on a peut-être aussi une communauté qui est beaucoup plus engagée que quand il y a beaucoup de monde, au final, je pense, d'une certaine manière. Et... Il y a beaucoup de subs offerts ? Beaucoup de subs offerts. Ouais, les subs gifts, ouais. Après, c'est vrai que, comme tu disais, Etoile, des streamers qui ont 2 000, 3 000, 4 000 subs, enfin, c'est une poignée de cacahuètes, quoi. Vous êtes vraiment très peu. On est beaucoup plus à ne pas gagner 100 000 balles par année qu'en gagner, quoi. Ouais, c'est souvent quand on parle de Twitch, les gens ont toujours ça dans la tête. Même, tu sais, les gens qui veulent débuter le streaming... En fait, t'as toujours tendance à voir ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est ça. Alors que le stream, au final, c'est censé être un tunnel noir. Tu fais ton truc, tu regardes pas à côté, il y aura toujours mieux. Mais quand tu penses comme ça, généralement, t'as toujours mieux que 80%, en fait. Ouais, tu peux être un cap. Mais par contre, les prime, là... Bah, c'est vrai que ça disait Prime Finito, etc., dans le chat. Petit à petit, tu sens que les mecs, ils sont en mode, ça leur coûtait vers la galaxie et ils veulent sortir du truc, quoi. Ouais, prime, c'était bien sympa, 5 minutes, mais... Désolé, Pierre-Alexis, bisous. Oui, Ryan ! Question de Ryan de Paris. Ryan, pardon. Ouais, tu m'appelles... Frère, c'est le dinguerie. On se connaît depuis 10 ans, tu m'appelles... Ryan, quoi. Oui, après, tu prononces pas exactement bien mon prénom non plus. Mais bon, je dis rien, je dis rien. Tu t'appelles Pierre-Alexis, donc. Et il y a un problème, ça. Est-ce qu'on doit se parler de ça ? Parce que c'est un complexe, un prénom composé, mon pote. Je n'ai jamais parlé de Pierre-Alexis. Tu dis que je prononçais maintenant, désolé. Mon cher Rayou, qu'est-ce que tu nous dis ? Moi, je veux dire un truc qui est terrible, c'est que aussi, maintenant, le prix des prime, ça dépend des pays. Et dis-toi qu'au Brésil, un prime, ça rapporte 0,65 dollars. La dingue ! Je pense que c'est surtout d'un point de vue un peu monde, etc. C'est un point de vue monde, c'est dinguerie. Genre en Australie, c'est 2,15, par exemple, parce que forcément, ça coûte cher. L'Australie, en tout cas, vous avez l'info. Voilà, je voulais vous donner l'info, et surtout pour les petits streamers, si jamais ils ne sont pas au courant et tout. Comme quoi, ça disait dans le chat, si vous avez des subs et des primes, donnez les primes aux gros streamers, les subs aux petits, comme ça ils touchent un peu plus. Mais c'est important, c'est difficile de savoir exactement, en France, combien de streamers peuvent en vivre. C'est-à-dire dégager plus qu'un SMIC. Je pense vraiment pas beaucoup. Combien en plus proche, en France ? Moi, je dirais... Combien de streamers, vous dites ? C'est dur, en vrai, c'est dur. Non, mais ça veut dire quoi, en vivre ? Tu dégages un SMIC, quoi. Un SMIC ? C'est ton activité principale, c'est ça. C'est ton activité principale. Je dirais 400, 500, moins, personne, peut-être ? Moi, je dirais moins. Ouais, peut-être moins. Moi, je dirais 250. 250 ? Non, je pense pas non plus. Dans le chat, ça dit quoi ? 1100, 500 ? 1000 ! Pourquoi ? Il y a plus de 500, 300 ? Non. Je sais pas comment on pourrait trouver ça, à part... Après, c'est hyper dur, parce que comment tu peux gérer ce chiffre-là ? Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale Twitch, parce qu'ils vivent de la sphère de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois. Donc, c'est hyper complexe de... Tu peux trouver... Les amis, les amis, on va continuer, bien sûr. Il y aura une session spéciale, mardi prochain, Popcorn Comptabilité. Évidemment, tout ce qui est optimisation, tout ce qui est justement... Écoute-moi bien, PA, écoute-moi bien, c'est important, c'est important, c'est juste...